thank you very much for bless you bless your father bless your name because you love us voilà bonjour à tout le monde que dieu vous bénisse au nom de jésus amen bonjour bonjour soyez bénis au nom de jésus personne n'est encore connecté oui ils vont se connecter la première personne c'est aïté la première à ce contexte aïté 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 la benda donc voilà nous glorifions le nom du seigneur comment tu as dormi mon docteur ce matin tu te sens comment je vais bien je vais bien le sommeil il était réparateur et nous sommes debout ce matin pour commencer à concevoir déjà dans le règne de l'esprit la dernière soirée de ce puissant problème déjà hier c'était en tout cas je vais revenir dessus tout à l'heure dans quelques minutes mais hier c'était déjà quelque chose d'assez inédit voilà j'ai bien dormi j'espère que toi tu as pu te reposer après tout le dépôt le bagage d'hier ta nuit s'est bien passée il faut dire que moi je dois la manière des prophètes nous dormons sans dormir en réalité on ne sait pas vraiment quand on a dormi parce qu'on est toujours entre deux visions dont le rendement grâce à dieu l'essentiel c'est que le matin on se lève on se sent mieux et puis on est prêt pour les autres batailles de l'éternel alors bien aimé nous bénissons le seigneur pour toi nous espérons que toi tu as bien dormi aussi et que le sainte accordé la grâce de te connecter ce matin parce que tu as bien dormi que sa grâce soit abondante dans ta vie et tu ne manqueras de rien ni dans ta vie ni dans la vie des enfants nous te bénissons au nom de jésus christ alors bien aimé ce soir c'est le troisième jour ça dit qu'on ne va pas passer par quatre chemins c'est le troisième jour du programme dans la ville de Douala si vous êtes à Douala vous n'étiez pas l'avant hier et vous n'êtes pas venu hier alors aujourd'hui rassurez vous d'être présent et vous en prie les choses que dieu fait les paroles prophétiques qui sont déclarées les décrets prophétiques qui sont déclarés lorsque nous déclarons sur les peuples que la main de dieu soit sur toi je vois ton étoile briller comme hier dans une vision j'ai vu les lampes s'allumer les lampes éteintes s'allumer le seigneur m'a dit prophétise et dit à mon peuple que plusieurs qui sont venus à ce programme avec les lampes éteintes parce que si ta lampe est éteinte dans le règne spirituel dans le règne physique tu ne peux pas briller c'est à dire posez-vous la question pourquoi quelqu'un ne brille parce que spirituellement sa lampe est éteinte le seigneur m'a expliqué clairement que tous ceux qui ont été présents et qui ont la foi qui ont une connexion spirituelle et divine à l'onction prophétique qui était disponible hier toutes ces personnes à leurs lampes ont été annumées et j'ai vu des lampes s'allumer 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 et les ténèbres ont été vaincus donc le seigneur nous a dit cela nous l'avons transmis à son peuple et à tous ceux qui étaient présents peut-être toi tu n'étais pas là hier qui sait ce soir les ténèbres aura-t-il une parole pour ta vie une déclaration pour toi qui changera jamais les événements le cours de ta vie le bien-aimé ne manque pas on a vu des guérisons extraordinaires on a vu la main de dieu agir rendre la santé aux malades et ce soir nous allons encore nous appesantir sur les cas de maladie les cas d'oppression et la délivrance rapporte au peuple qui sera présent les gens se rendront tout simplement compte que les portes fermées se sont ouvertes dans leur vie et vous vous souviendrez que c'était lors de ce grand programme de trois jours et toutes les forteresses dans ta vie avant la fin de ce programme on va les enterrer c'est à dire que ce soit un homme ou une femme dans ta famille qui sait et qui a juré que tu ne seras personne tu ne seras rien le seigneur te vengera l'éternel te délivrera sinon c'est écrit car l'éternel combattait pour Israël alors je voudrais dire quelque chose qui va certainement bénir le peuple quand on se retrouve nous sommes nombreux et des milliers de personnes qui arrivent nécessairement et humainement nous ne pourrions jamais poser la main sur tout le monde prophétiser sur tout le monde prier pour tout le monde de façon personnelle même dans le sang le ministère de Jésus on a expérimenté cela souvent c'est des personnes vers qui il était allé de manière spécifique qui sont zoomées on va prendre peut-être la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans elle était autour d'un peuple mais on l'a pris on va prendre la femme qui était courbée depuis 18 ans donc souvent qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce qui se passe dans la vie d'une personne c'est un signe que l'esprit de Dieu est en train de nous montrer que cela va se passer sur la vie de tous les autres c'est à dire pendant qu'on prophétise on donne une parole à quelqu'un pendant qu'on fait une délivrance sur quelqu'un pendant qu'on libère ça veut dire que tel que vous avez vu la chose se produire dans la vie d'une personne c'est ce qui est en train de se passer dans la vie de tout le peuple c'est à dire que si l'homme de Dieu est en train de prophétiser sur la vie d'une femme et que la femme acquiesce et reconnaît que les choses sont telles qu'elles sont en train de se passer et que le même homme de Dieu la même bouche nous dise que je vois des lampes s'allumer ça veut dire que je vois des lampes s'allumer ça nous n'avons pas la matérialisation de ça mais vu que nous venons d'avoir une preuve là à côté avec cette dame nous croyons donc par là que la parole prophétique qui a été libérée de la gauche de son serviteur prend effet dans nos vies la délivrance qui s'est faite sur telle personne prend effet dans nos vies c'est-à-dire que ceci pour dire que quand vous venez, venez avec un coeur ouvert venez avec la foi venez avec une ambiance d'esprit bien disponible pour que chaque parole qui est prononcée depuis l'hôtel touche votre vie, touche votre famille, touche votre destinée et que vous ne retourniez pas comme vous êtes venu vraiment la providence est forte l'atmosphère était hier assez intense, assez opaque nous avons vécu quelque chose d'assez puissant un message qui nous édifie, un enseignement qui est en train de repositionner les choses les bases, les fondamentaux et qui même vient donner des astuces et des secrets pour une vie heureuse et longue des uns et des autres dans le couple et même dans les familles ce soir encore nous serons là je ne sais pas de quel niveau vous nous écoutez mais nous vous invitons c'est le dernier jour et il y a une réserve, il y a une surprise il y a quelque chose d'assez grand qui va se passer ce soir à Nogbon derrière les meubles Camelais nous vous y attendons massivement au nom de Jésus Christ voilà peut-être il y a une situation où vous vivez mais vous ne comprenez pas ce qui se passe vous êtes fatigué, vous êtes désolé par rapport à la situation vous n'arrivez pas à comprendre comment faire vous avez utilisé, usé, usité de tous les moyens requis qui étaient en votre possession vous avez mis en exergue vos acquis et vos prérequis mais jusque là rien n'a changé alors nous voulons tout simplement vous dire qu'avec Jésus Christ il n'y a point d'impossibilité c'est le Dieu qui rend possible ce qui est impossible à cet moment il faut dire je me retournerai vers mon créateur celui qui m'a fait j'irai vers lui, j'invoquerai son nom et il me sauvera la Bible dit clairement dans le 15 verset 15 invoque moi juste de la détresse je te délivrerai et tu me glorifieras donc peut-être dans cette situation là vous êtes fatigué vous êtes exaspéré vous sentez houspillé vous êtes saboulé vous êtes désemparé vous sentez que votre vie est devenue dévergogneuse dans tous les cas je pense que c'est l'occasion pour vous de venir tester aussi la puissance de Dieu vous êtes allé peut-être chez les marabouts vous avez utilisé les voies des traditions mais jusqu'à là rien ne s'est passé dans votre vie vous êtes allé d'église en église d'exorcisme en exorcisme mais jusqu'à là rien ne s'est passé en fait au-delà de la religion et des traditions des coutumes et des justes il y a quelque chose de plus fort quelque chose de plus puissant qu'on appelle Jésus Christ son nom est souverain la Bible dit clairement qu'à la mention de ce nom tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre donc que ce soit du ciel que votre malheur vienne baiser que ce soit de la terre que ce soit en dessous de la terre Jésus Christ peut vous apporter la délivrance et la restauration vous êtes notre invité personnel et spécial beaucoup de personnes ont la question de savoir où se trouve la localisation géographique de l'église nous sommes derrière l'immeuble Kamelet à Ndokbon voilà donc quartier Ndokbon Ndokbon Vendokoti vous dites seulement Ndokbon immeuble Kamelet donc si vous êtes à l'immeuble Kamelet te m'en dire simplement où se trouve l'église c'est remassé derrière l'immeuble Kamelet donc s'il vous plaît soyez là ce soir à partir de 17h lorsque nous disons 17h c'est-à-dire qu'on commence parce qu'il y a des milliers de gens qui viennent pour ceux qui veulent avoir une place de qualité d'autres viennent même à 5h d'autres sont à 5h qui ont déjà réservé leur place dans tous les cas soyez là avant 17h pour avoir une place de choix pour être au devant de la scène pour être témoin de ce qui va se passer mais ce n'est pas être devant qui veut dire simplement forcément que tu seras localisé non la préparation est spirituelle je répète la préparation est spirituelle viens avec la foi dis dans ton coeur Seigneur comme j'y vais je vais bénir maintenant pour tous ceux qui ne pourront pas être là en présentiel qui sont connectés en direct s'il vous plaît venez soyez connectés massivement dis à Dieu Seigneur comme je suis sur le programme toutes les bénitions que je veux voir je les aurai aussi c'est toi qui détermine à quel moment ton miracle doit arriver et il y aura une connaissance spirituelle entre toi et moi entre toi et le docteur Noca Narcisse et la main de Dieu se manifestera au temps convenable ne pas bénir à ce programme c'est de faire du mal je dis encore ne pas bénir à la clôture ce soir c'est de faire du mal donc il faut que les gens comprennent que comme c'est les vacances les enfants doivent être présents pour être bénis nous allons bénir tous les enfants je vais les recommander à Dieu je vais les recommander à l'année scolaire par anticipation à la grâce de notre Seigneur que Dieu préserve ton enfant pendant les vacances partout où il se trouvera le bien-aimé le rendez-vous est pris ce soir c'est la clôture à partir de 17h la semaine qui est en train de venir nous sommes à Berthois nous sommes à Berthois mardi, mercredi, jeudi et vendredi 4 jours de réveil 4 jours de délivrance et de guérison dans la ville de Berthois ça veut dire que nous sommes aujourd'hui le 12 on est le 12 demain c'est le 14 donc le 16 le 16 mardi le 16 mercredi le 17 jeudi le 18 et vendredi le 19 Berthois préparez-vous nous arrivons on veut dire un dernier mot certainement pour nous vous attendons nous vous attendons nous voulons clôturer quelque chose qui a commencé hier et nous voulons annoncer quelque chose qui devra arriver ne manquez pas à cela ne rate pas cette occasion ne rate pas cette opportunité c'est lève-toi à l'heure où je parle je pense qu'il y a des personnes déjà au niveau de l'église qui attendent déjà 17 heures joindres-toi à nous nous sommes déjà à l'entrée du week-end et la grâce est disponible nous vous attendons massivement ne manquez pas cette opportunité lève-toi décide-toi prends une résolution ferme et dis-toi comme la femme qui avait la paix de sang que si j'arrive j'enseillement dans cette salle mon problème sera arrivé et je vois quelqu'un être délivré rien qu'en traversant le seuil de la porte le seuil de l'église ce soir nous vous attendons que Dieu vous bénisse pendant que vous prenez la résolution de vous joindre à nous au nom du souverain de Jésus Christ il y a tellement de mystères dans la parole de Dieu il y a tellement de choses qu'il nous faut réfléchir et rêver dans tous les cas rendez-vous tout à l'heure à partir de 17 heures le lieu Saint-Docbon à Douala dans la ville de Douala nous sommes derrière l'immeuble Kamle soyez présents Dieu vous bénira n'oubliez pas du côté de Berthois nous sommes là-bas on a dit du 16 au 19 le 16, le 17, le 18 le 19 juillet nous serons à Berthois et comme Berthois nous attend nous sommes pressés de venir vers vous que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Christ Shalom, Shalom, Shalom